En 19 ans, je n'avais pas vécu ça. Pas facile de recruter des éducatrices à l'enfance à l'étranger. Des garderies privées dénoncent les délais, particulièrement pour les candidatures de l'Afrique francophone. Ça prend entre 9 et 12 mois de faire venir quelqu'un. 9 à 12 mois, c'est très, très long. Donc si, par exemple, on a un besoin en service de garde, c'est immédiat. On a besoin de quelqu'un, c'est pour dans deux semaines. Philippe Célestin et sa conjointe ont eux-mêmes deux garderies en installation. Ils attendent de nouvelles éducatrices et encourt des frais en attendant. On a trois appartements et il y en a deux de libres actuellement parce que nos candidates n'arrivent pas. Là, en ce moment, ce qu'il faudrait conseiller au service de garde, c'est dire embaucher à l'étranger, même si vous n'avez pas besoin maintenant, pour que quand les candidats sont disponibles, prêts à immigrer, vous leur dites, attendez, quand je vais avoir un départ, là, je vais pouvoir vous faire venir. Des avocats spécialisés en immigration constatent aussi de longs délais. Les délais ont explosé pour certains pays africains, surtout en matière de visa visiteur, mais pour les permis de travail, là, ça oscille très facilement entre 15 et 30 semaines simplement pour obtenir le permis de travail. Des garderies privées non subventionnées perdent des éducatrices qui se tournent vers les autres provinces canadiennes parce que les délais pour pouvoir obtenir sa résidence permanente sont plus courts. Si on parle du programme de l'expérience québécoise, actuellement, pour les travailleurs étrangers temporaires, il faut 24 mois de travail temps plein dans des professions qui sont dites qualifiées, par opposition au reste du Canada qui ont 12 mois d'expérience de travail requise. Pour les délais de traitement, là, encore une fois, c'est pas... c'est beaucoup plus long au Québec que par rapport au reste du Canada. Québec mentionne avoir investi 7 millions supplémentaires pour le recrutement à l'étranger et que les missions ont donné de bons résultats. Mais pour les garderies privées, on a besoin de main-d'oeuvre maintenant. Catherine Bouchard, TVR Nouvelles, Montréal.